Allez, la vie minimaliste, Mo, c'est à toi, raconte-nous en quoi cela consiste, et je crois que tu as un invité, tu veux qu'on switch maintenant ou pas ? Oui, on peut, c'est Startmania. Eh ben, on va le switcher maintenant, j'espère qu'il a quand même un bon micro. C'est parti, la vie minimaliste, est-ce que vous connaissez un peu le chat, n'hésitez pas à nous dire et tout, il y aura des sondages qui vont apparaître. En tout cas, j'ai hâte que tu nous en dises plus, parce qu'on en a rigolé hier, mais ça m'a l'air un peu éclaté, ton sujet. Donc moi, c'est parti, explique-nous tout. Alors du coup, c'est quoi une vie minimaliste ? En gros, c'est simple, c'est vous n'avez rien chez vous. Voilà. De façon très grossière, c'est ça. Tu vis avec le minimum de choses possibles, tu es étudiant encore. D'accord. Donc là, on a Starmania, non, pas étudiant, parce que le problème, c'est que ça vit dans des parfois grandes maisons. On a Starmania, c'est ça Starmania ? Starmania, oui. Excuse-moi, Starmania. Tu t'appelles comment, c'est quoi ton prénom ? Jérôme. Et tu as quel âge ? 39 ans. 39 ans ? Il est plus avec moi. Attends, parle encore un peu pour voir. Pourquoi ? Non, mais il y a 39 ans, c'est incroyable, il est encore plus vieux. Les gars, je vais monter le mot. Comment tu t'appelles déjà ton prénom ? Jérôme. Jérôme. Mon cher Jérôme, expliquez avec moi ce qu'est la vie minimaliste. Alors ça, c'est les photos de ton appart ? Non, ce n'est pas elle. Si, c'est ton appart, ça. Donc ça, c'est... Non, c'est un appart, c'est une maison ? Non, c'est un appart. C'est un appart. D'accord, donc les photos que vous allez voir défiler tant que Jérôme, notre ami Jérôme, est ici présent, ce sont les photos de son appartement. Expliquez-nous, s'il vous plaît, ce qu'est la vie minimaliste, sachant qu'il y a un sondage. Seriez-vous susceptible d'adopter ce mode de vie ? Je le fais déjà, grave, pour tester et pas du tout. Explique-nous, le temps que le sondage se finisse, s'il te plaît, ce que c'est, parce que j'ai encore du mal à comprendre. Le minimalisme, c'est vivre avec le moins possible et avec le plus de qualitatif. En gros, c'est vivre dans quelque chose d'épuré, de sobre. Oui, tout à fait. Ce n'est pas vivre dans une hutte au fin fond du Zimbabwe, un peu d'air de verre de terre. Voilà, ça, c'est un extrême. Ça, c'est une campeur. D'accord, donc minimaliste, c'est quoi le projet derrière ? C'est économiser de l'argent ? Minimalisme, c'est avant, quand je n'étais pas minimalisme, j'avais 60 t-shirts, 20 jeans, 15 manteaux, 25 paires de chaussures. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai 4 jeans, 2 chineaux, 3 chemises, 4 paires de chaussures. Et tu as fait quoi du reste ? Tu les as revendus ? C'est pour... J'ai des revendus, oui, j'ai des choses que j'ai données dans ma famille. En fait, la plupart des choses, quand tu es minimaliste, tu te rends compte que la plupart du temps, tu portes tout le temps les mêmes affaires et que tout le reste, tu ne les mets jamais de l'année. C'est vrai, ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. D'ailleurs, donnez-le à des associations, plutôt que de jeter des francs, de donner à des associations. Ça va faire de sacrée économie aussi en passant... Ouais, tout à fait. Déjà, moi, je ne paye pas de loyer. Ah ? C'est un avantage minimaliste ? C'est un avantage minimaliste, parce que moi, je me viens d'être minimaliste. Comment ça se fait ? Si on ne paye pas de loyer. Depuis l'âge de 21 ans, je ne paye pas de loyer. Tu peux nous dire comment ça se fait ou ça n'a aucun rapport ? Ah, mais attends, c'est pas le temps que tu avais contacté pour ton truc de rentier ? Oui, c'est moi, oui. Ah, mais le mec, il est partout. Ok, d'accord. Je suis en train de bosser sur ce sujet-là pour la semaine prochaine. Explique-nous, alors, pourquoi tu ne payes pas de loyer ? C'est quoi le rapport ? Parce que j'ai trois immeubles de rapport. T'as trois immeubles, par exemple ? Il est rentier, quoi. Ah, t'es rentier, d'accord, ok. D'accord, d'accord, d'accord. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Je ne suis pas rentier. Bon, tes minimalistes, mais alors, c'est quoi le projet derrière ? Je veux dire, ok, t'économises de la place, mais il y a un réel. Qu'est-ce qui t'a donné ce déclic ? Demain, si j'ai besoin d'acheter quelque chose, je vais acheter un produit beaucoup plus qualitatif. Par exemple, demain, on va changer de voiture, on en avait deux, on en a déjà revendu une. Et la deuxième, on veut la revendre, on va acheter une voiture électrique, en fait. D'accord, donc en gros, minimaliste, c'est vivre avec peu de choses, par contre, très qualitatif. Mais de la bonne qualité. Voilà, par exemple, Typical, t'achètes un seul sac à dos, tu vas acheter un truc d'une grande marque pour que ça tienne sur la longueur. Non, pas bien attendre une grande marque, parce que derrière aussi, j'achète quelque chose qui est, par exemple, fait en France. Je regarde aussi comment il est fabriqué, s'il ne pollue pas la planète, s'il y a tout un chenillement qui réfléchit. C'est un petit peu écologiste aussi, non ? Oui, tout à fait. En fait, le minimalisme, ça englobe énormément de choses. Quand moi j'ai commencé, j'ai commencé sur mes vêtements, parce que c'est la première chose par rapport au documentaire qu'il y a sur Netflix, qui s'appelle The Minimalism, et il parle en fait de la mode. Il parle des vêtements, de la consommation. Oui, ce n'est pas la dame qui dit ça, ça me donne de la joie, je le garde, ça je le jette, un truc comme ça. Oui, Marie Kondo, voilà, c'est ça. Alors, à 48%, les gens ne seraient pas du tout aptes, ou attirés en tout cas par le minimalisme. J'aimerais bien qu'on refasse le sondage à la fin, pour voir si ça a changé peut-être certains avis et tout, parce que ça pourrait être intéressant après l'explication. Dans le reportage Netflix, Netflix qui vient de donner The Minimalism, je l'ai regardé, il y en a, c'est vraiment dans l'extrême, genre on a un, ses chaussures, vous avez vu dans le film Paul, le mec avec les cheveux longs, il lui ressemble, et ses chaussures, c'est juste un bout de carton avec de la corde. Oui, ok. Il y a les extrêmes, il y en a qui vivent avec, par exemple, 50 objets de chez eux, avec leurs vêtements, tout et tout, 50 objets, c'est tout, il n'y a pas plus. Quel est le projet ? Alors là, je rappelle que c'est les photos de son appartement qui circule. Là, tu as un très bon appartement. Tu as un bon appartement. Tu as un appartement de combien de mètres carrés, sans indiscretion ? 80 mètres carrés. 80 mètres carrés, donc tu vis tout seul ? Non, avec ma compagne, et là, en fait, à deux mois, à la fin de l'année, j'arrête de travailler, et là, on est en train de faire construire une maison de plein pied, en fait. D'accord. Et donc, minimaliste jusqu'au bout ? Sa femme est minimaliste, elle n'a qu'un bras, qu'une jambe, la moitié de sauf, c'est dehors. Non, non, elle, elle travaille, et pareil, elle va arrêter normalement à la fin de l'année aussi de travailler, quoi. D'accord. Et donc, tu vas être minimaliste jusqu'à la fin de l'année ? Non, c'est ce que je dépense pas, ce que je dépense pas dans les fringues. Par exemple, j'ai des amis, tous les week-ends, ils vont faire du shopping, ils achètent 50 000 trucs. Bah, moi, une noix, deux fois par mois, je pars en week-end à Londres, à Saint-Diolès, à les jours de Saint-Denis. Mais c'est quoi le projet derrière ? Ce que je veux comprendre, c'est le décalage... Bah, c'est consommer à ma hauteur, en fait, par rapport à ce que je consomme. Par exemple, je vais pas acheter 25 paires de basket, alors que je vais en porter que deux dans l'année, quoi. Mais est-ce que c'est pas plutôt du normalisme ? Non, c'est du minimalisme, c'est vivre avec ce qu'on a besoin, simplement, en fait. C'est, je vais, par exemple, je sais pas... Je suis pas spécialement d'accord, t'as pas besoin d'un Mac, et pourtant, t'as des Mac partout dans chaque pièce, tu vois, de ton appart. Enfin, je veux dire, minimaliste, c'est vivre avec le minimum nécessaire pour vivre. Mais t'as pas besoin de... Tu vois, je veux dire, t'as deux... Bah, rien, rien qu'une seule chose. Rien qu'une seule chose. Combien vous avez de vaisselle dans votre cuisine ? Beaucoup trop. Nous, on est deux, on a quatre assiettes, on a quatre couverts et tout. Tu vas chez les gens, ils ont 25 assiettes, c'est comment ? Mais quand t'invites des gens, tu fais comment ? Ils mangent par terre. Quand t'invites des frérots à la maison... Bah, on va au resto. Ah bah non, il a qu'un pote. Il minimaliste, il a qu'un pote. On va au resto, ou dans ces cas-là, je vais venir un cuisinier, par exemple. Je vais être extrêmement franc avec toi. J'aime bien ton appart, là. Encore une fois, c'est les images qui en circulent. Mais je veux dire, ma maison, c'est aussi sobre que chez toi et toi. Il n'y a pas de trucs spécialement trop. Et pourtant, je n'ai pas l'impression... Je ne suis pas minimaliste, tu vois ce que je veux dire ? Je pense que... Alors, on va dire que tu es un normalisme plus-plus. C'est-à-dire que tu vas pencher vers le minimalisme. Mais je ne pense pas que tu sois entièrement minimaliste non plus. Après, il ne faut pas abuser. Regarde la vaisselle, c'est un très bon exemple que tu as donné. Avoir un petit service, parce que ça fait toujours plaisir. Pour Noël, c'est toujours sympa. Pour les fêtes, les soirées et tout, quand tu invites des gens et tout. Il faut avoir un petit service de côté. Ce n'est pas pour autant que tu es dans l'exagération. Le contraire de minimaliste, comment ça s'appelle quand tu ne peux pas t'empêcher d'avoir trop de choses, justement ? De tout acheter. Consommateur. Non, non. Non, non, c'est de la surconsommation. Quand tu es un acheteur compulsif, là ? Achat compulsif. Non, mais gardez, maximaliste. Allez, non. Non, non, mais gardez. Non, gardez. Bref, c'est le nom d'une maladie. Ah oui, tu parles du syndrome de Diogène, non ? Un truc comme ça, non ? Voilà. Ou là, il y a un mec qui garde tout. Tu ouvres un paquet de céréales, le mec va garder son paquet de céréales, tu vois. Je veux dire. Ah ouais ? Je comprends. Oui, je te jure. Là, par exemple, tu parlais de voiture électrique, mais tu disais voiture électrique, par exemple, à des biens écologiques. C'est ça ? Ouais. Tu t'es bien renseigné sur le sujet ? Parce que derrière, en fait, quand on fait, on achète, par exemple, tous deux t-shirts par week-end, on est 66 millions, ça fait 120 millions de t-shirts. En fait, de moins consommer, de mieux consommer un produit qui va te gagner plus dans le temps, bah aussi, c'est la planète aussi derrière qui va gagner aussi, quoi. Et derrière, tu vas acheter, par exemple, moi, j'achète mes t-shirts par semaine, frérot, par week-end. Moi, j'achète mes t-shirts, par exemple, chez Maison Cornichon, ils coûtent 75 euros, mais il me fait 4-5 ans, mon t-shirt, quoi. Moi, pareil, j'achète un t-shirt à droite à gauche, Décathlon, n'importe quoi. Ouais, tu vas chez H&M, tu l'achètes, tu le mets dans la machine à laver, tu le donnes à ton petit cousin, quoi, tu vois. Je ne suis pas d'accord avec toi, tu as des bons prix. Et puis après, la qualitatif aussi, comment c'est fait ? H&M, il faut voir les conditions de travail qu'ils donnent pour les employés, c'est fait en un dans des conditions qu'il ne faut même pas respecter. Ouais, mais alors, attends, excuse-moi, mais tu as quand même un Mac, gros, c'est des petits chinois qui l'ont fait, ton Mac, frérot, hein. Voilà. Là, on ne va pas croire que c'est un ingénieur. Attends, non, parce que, il y a des trucs, je suis d'accord, je vais vous stopper, les gars. Il y a des trucs, je suis totalement d'accord avec toi et c'est bien ce que tu fais. Mais frérot, tu as du Mac partout, gros, c'est des petits chinois qui sont payés 8 euros de la journée. 8 euros, qu'est-ce que ? Non, non, c'est à l'année, 8 euros, frérot. Au bout d'un moment, frérot, je veux dire, tu ne peux pas dire... Ouais, mais parce qu'aujourd'hui, sur le high-tech, il n'y a personne qui propose des qualitatifs faits en France ou même en Europe. Tout est fait, les produits high-tech, ils sont tous faits en Chine. Bien sûr. Il y avait des qualitatifs vertus, avant, c'était fait en France, ça coûtait 25 000 euros en téléphone. Aujourd'hui, ils extocuent. Tu vois, donc, au bout d'un moment, si tu veux quand même un minimum consommer, il faut quand même t'as acheté en Chine. Je ne me suis pas dit, je vais vivre avec juste une feuille, un crayon et c'est tout, quoi, tu vois. Il y a les choses que je peux acheter made in France. Indirectement, je veux dire, tu dis, par exemple, je ne vais pas acheter H&M parce que ce n'est pas fait à H&M. Bah oui, mais dans ces cas-là, on peut retourner le truc à l'infini. Dans ces cas-là, tu punis les vendeurs. Les vendeurs, ils font des ventes en moins et ils ont moins de boulot. Et donc, potentiellement, ça fait des métiers en moins. Ouais, mais je préfère rémunérer un mec qui a eu un projet en France en se disant, voilà, je vais faire de l'emploi en France, qu'une société, après, je ne critique pas H&M, ils ont un business plan qui est fait comme ça. Si les gens, ça leur fait plaisir d'aller craquer 20 euros toutes les semaines dans un t-shirt ou sur le marché. Il y a des vrais métiers derrière H&M. C'est le mauvais exemple sur 100 magasins, sur 100 marques différentes. On regarde toujours le petit pourcentage où le mec, il a fait une couille au niveau des droits de travail et tout ça. Mais on ne regarde jamais les autres. Je te donne un autre exemple. Moi, je travaille avec du... Je suis chez Carhartt. Moi, aussi bien professionnellement que dans ma vie de tous les jours, j'ai beaucoup de fringues de chez Carhartt. Parce que professionnellement, c'est le top. Et civilement, c'est très propre aussi. Et pourtant, les conditions de travail sont très bien. J'achète un manteau tous les 5 ans. Les jeans, je peux aussi bien les porter à la forge. Parce que je suis quand même forgeron. Je peux les travailler à la forge. Et je peux les mettre aussi à la maison. Un coup de machine à laver, ils sont indestructibles. Et pourtant, ça reste du minimalisme dans le même principe que toi. J'achète un jean tous les ans ou deux jeans tous les ans. J'achète trois, quatre t-shirts. Alors, attendez. Moi, parce qu'il ne faut pas rejeter ce pauvre Jérôme. Non, non, c'est bien. Il dit aussi des choses très bien. C'est vrai qu'il ne faut pas être dans la surconsommation. C'est comme la viande. Voilà, pour ceux qui mangent de la viande. C'est comme la viande. Tu ne vas pas acheter des steaks par 10 surgelés. Quand tu peux acheter deux steaks à la limite par semaine pour toi, ta conjoint ou toi, mais façon bouchée, fait par un boucher et tout. C'est de la bien meilleure qualité. Tu n'en abuses pas. Et voilà, il y a un traitement beaucoup mieux de la matière et tout derrière. Il y a des trucs, je suis d'accord avec toi Jérôme. Il y en a d'autres, j'ai l'impression que tu es en contradiction avec toi-même. Non, mais par exemple, c'est tout ça. Moi, je sais que ma famille, tout ça, ils me regardent un peu comme un extraterrestre. Quand je leur ai dit que j'allais commencer le minimalisme après le documentaire en 2016. Mais attends, c'est juste un documentaire qui t'a déclenché. Toi, un documentaire, ça te déclenche. Oui, parce qu'en fait, dans le documentaire, en fait, à un moment, il y a un extrait qui dit que les gens, ils achètent par plaisir. Mais ce plaisir, il dure 30 secondes, une minute. Et après, il y a la vie courante qui revient, en fait. Et j'ai regardé mon placard, ma troisième pièce, en fait, mon dressing. Et 90% de mes fringues, c'était des achats de plaisir, en fait. Et là, il y a des fringues que je n'ai jamais portées. Il y avait encore les étiquettes dessus, quoi. Donc, c'est vrai que ça m'a un peu relevé et tout. Et puis voilà, après, j'ai changé mon mode de consommation. Dans le chat, ça te dit qu'il s'est fait de Netflix Head. Et ce n'est pas un service de consommation Netflix, bordel de merde. J'espère que tu as arrêté ton abonnement Netflix. Non, je l'ai toujours, mais à part... Ah, bravo, on l'applaudit, les gars, on l'applaudit. Bravo, bravo, ça va. Non, mais être minimaliste, ça ne veut pas dire arrêter de consommer. C'est ça que les gens y comprennent le temps, en fait. Non, mais on a... C'est consommer intelligemment, mais c'est une normalisation intelligemment. C'est consommer intelligemment, voilà. Ok, il faut nous acheter des fringues. Elle aussi, elle disait, je vais vous acheter le meilleur. Mais non, non, on va avec l'affaire ou on va la faire foutre. On aura des t-shirts, on a trop mal. Parce que la classe moyenne, ils sont pris à la gorge. Oui, c'est vrai. Et puis surtout, les gars, les gars, quand tu es gamin, tu grandis. Ton gamin, il traîne dans la boue, il n'en a rien à foutre. Enfin, je vais dire, tu ne vas pas acheter à ton gamin sans être méchant, Jérôme. Moi, je sais que mes parents, on a eu pour mes 4 enfants. Quand ils ont fait le premier, ils ont gardé le vêtement pour le deuxième, le deuxième pour le troisième, et ainsi de suite. Oui, d'accord. Tu fais aussi des économies avec ça, tu vois, là-dessus. Oui, mais gros, moi, mon frère, Johan, qui a 42 ans, on a 10 ans d'écart. Quand j'avais ces hauts, Waikiki, qui étaient 5 fois plus grands pour moi, et que j'allais au collège, frérot, qu'il y avait des trous dans le bordel, et ma daronne, elle me disait, oui, mais frérot, ce mois-ci, on est ric-rac, tu vois. Là, il n'y a pas de minimaliste ou quoi. Là, c'est survivaliste. C'est encore une autre catégorie. Là, il s'est fait Walking Dead. Là, il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de... C'est fabriqué en France ou par Jean-Michel. Non, mais après, le minimalisme, il est arrivé là il y a quelques années. Ce n'est pas non plus le... Oh, non, 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 détrompe-toi. Il y a des gens qui vivent comme toi depuis bien longtemps. Moi, j'ai mon fils, il a pris 2 points, tu rends 1, moi, je fais comment ? On fait comment ? Bah, tu coupes les pieds, Pierrot, fais un effort. Non, mais après, je ne dis pas que le sommet, c'est mal. Mais tu peux, par exemple, moi, je vois des gens, ils vont sur le marché tous les week-ends, ils achèteront une paire à 20 balles. Bah, tu économises un, au lieu d'en acheter 2, 3 tous les mois, bah, tu économises et tu vas t'acheter une paire à 100 euros que tu vas garder de maintenant plus longtemps. Alors, par contre, sur ça... Après, ça ne veut rien dire, je trouve. Non, sur ça, alors, ça dépend, parce que sur ça, je suis aussi un petit peu d'accord avec Jérôme, parce que les gars, il ne faut pas non plus assaillir le truc. C'est sûr que si tu vas acheter des lunettes de soleil qui ne te protègent même pas des UV et tout, sur le marché du coin, à 5 balles la lunette, ça va te fumer les yeux plus qu'autre chose, ça va te gêner plus qu'autre chose, tu ressembleras à un putain de cadavre en plastique, comparé à une vraie paire de lunettes à 150 balles où il y a une vraie protection UV, une vraie protection pour tes yeux et tout. Là, il y a des trucs qu'il faut quand même remettre. C'est sûr que des chaussures à 20 balles, c'est compliqué. Il est vrai que vaut mieux, des fois, mettre 100 balles dans une paire de chaussures, je suis d'accord. Tu attends les seuls, tu vas acheter une paire à 30 euros au lieu de 100 euros. Il y a des trucs, je suis un petit peu d'accord avec lui. Et le mot, il en pense quoi, le mot ? Parce que c'est quand même ça, rubrique. C'est ça, rubrique, il s'est endormi. Ah, je n'ai pas besoin de parler. Non, mais c'est bien, parce que ça fait débat, c'est le but. C'est le but, c'est que ça fasse débat. Toi, tu penses du minimalisme, parce que c'est toi qui as choisi cette rubrique et tout. Explique-nous le fondement, mon. En soi, attends, au fond, c'est une bonne idée. Tu économises en soi. Après, dans le sens minimaliste du reportage où il m'a conseillé de regarder... Parce que toi, tu as vu le reportage. Oui, les mecs, ils passaient en gros d'un gros appartement à un truc d'une pièce. Il y avait un lit, leur table basse. Ouais, le strict minimum, pour le coup. Voilà. Du confort. Et les mecs faisaient une grosse économie. Ils disaient même qu'ils ont été heureux maintenant. Et toi, tu en penses quoi, Gérôme, de ça ? Moi, est-ce que je fais une différence ? Après, ça peut être ta limite. Par exemple, moi, des fois, j'ai des trucs que je vais acheter. Je vais m'en servir deux jours. Après, je vais faire « Ouais, je vais revenir sur l'ancien. » Genre, après, il ne faudrait pas l'acheter. Il y a des trucs, là, dans ma chambre, ça encombre. Il a tourné ça peut-être en même temps. On l'a entendu. Oui, regarde. Mais ça, je ne comprends pas. Moi, j'achète. Dans quel sens, j'ai tourné. Le truc que j'achète, c'est quelque chose que j'ai besoin. Enfin, tu vois. J'étais en galère, j'achète la vaisselle. C'est pour ça qu'on dit qu'on est tous minimalistes en vrai. Oui, bien sûr. Je n'ai pas fait ta vaisselle. Tu vois ce que je veux dire ? Toi, Jérôme, tu penses quoi du cas retourné à un appartement avec le strict minimum de confort ? Parce que là, tu es dans un semi-minimaliste. Tu n'es pas dans un vrai minimaliste, à mon avis. Parce que si, comme dans le reportage, les gens reviennent sur une seule pièce, avec un seul lit, une seule table, un seul canapé, une seule télé et tout, toi, ce n'est pas ton cas. Par exemple, on voit la salle de bain et tout. Avant, des produits pour se laver. J'en avais à foison, des machins, des trucs, des sociétés. Non, mais ça, c'est parce que tu étais ce qu'on appelle un yantli dans le milieu et il n'y a pas de reportage dessus. Là, tu es juste normal, en fait. Moi, ce n'est pas méchant. Tu vas dans ma chambre. C'est pareil que toi, je n'ai pas de truc en trop. Tout ce que j'ai, je l'utilise. Je veux dire, il n'y a rien en trop. Oui, mais par exemple, moi, dans ma famille ou même dans ma famille, je ne sais pas, je suis allé chez mon frère. Mais je vois le garage. Mais il n'y a même plus la voiture qui rentre dans le garage tellement qu'il y a de bordel, en fait. Il y a des cartons, des cartons, des sociétés. Ou c'est juste de la récupération ? Parce que c'est de la surconsommation. Bon, avant que je consommais, comme je n'avais jamais voyé, juste de la récupération. Peut-être qu'il aime bien le chiner le dimanche dans les brocantes. Oui, il n'est pas forcément payant. Il y a des millions des gens comme ça en France. Pourquoi il y a autant de brocantes qui fonctionnent et que les gens, ils veulent vendre pour justement essayer de vendre, de vendre au maximum de choses qu'ils ont dans le garage depuis 40 ans ? Parce que les brocantes, elles sont toujours marchés, en fait. C'est une maladie française qui est de l'accumulation, le peur de manquer. La preuve en est, avec le coronavirus, on dévie du sujet. Mais le coronavirus, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés dévaliser les magasins de pâtes et les tout conneries comme ça. Parce que c'est une maladie, c'est une psychose qui date des guerres où le manque d'eux. Regardez, les anciens. Ouais, on va le garder au cas où. Le au cas où, au cas où on a besoin. Ça, c'est l'humain en général. La perte de possession qui fait toujours entre guillemets mal. Mais je veux dire, au bout d'un moment, bon là, pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour. On parle du minimalisme, vous êtes bien sur Orcam. Réagissez avec hashtag Orcam. Nous avons Jérôme, 39 ans, et vous avez les photos de son appartement. Très bel appartement d'ailleurs, on ne va pas se mentir. Mais encore une fois, j'estime, Jérôme, sans vouloir te manquer de respect, que tu n'es pas dans un vrai minimalisme. Tu es juste quelqu'un de normal. Tu consommes comme tout le monde. Enfin, je veux dire, tu as un abonnement Netflix, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Le minimalisme, ça ne veut pas dire ne pas consommer. Tu vois, j'ai une Netflix, j'ai Canal+. Non, mais si moi, par exemple, moi, d'y avoir regardé le reportage. T'es du papier cul comme tout le monde dans mes WC, tu vois. Bien sûr, mais moi, à regarder le reportage, il y a carrément des gens qui sont repassés à une pièce, avec juste un lit, un canapé, une téloche et des chiottes. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, nous, par exemple, nous, pareil, on y a pensé de vivre dans une tinie house. Tu vois, c'est une pièce qui fait 20 mètres carrés, tu as un lit superposé. Ah, mais carrément, mais attends, ça t'a matrixé à ce moment-là le reportage ? Ah oui, les mini house, ouais. Non, non, il y a dans le reportage, c'est pas comme ça, en fait. Le reportage, c'est un moment où il y a des gens, ils se sont pris un capteur, ils avaient une super grosse baraque, ils se sont mis un capteur sur eux, ils voyaient les pièces où ils allaient. Il y a deux, trois pièces où ils allaient jamais de la journée. Ils se sont dit, pourquoi on a une baraque de 200 mètres carrés, si on peut en avoir une de 120 mètres, en fait. Tu vois, donc, c'est ça, en fait. C'est de la logique, c'est de la normalisation, quoi. Ouais, mais c'est pas normal pour tout le monde, tu vois. J'ai envie de te dire, il y a des gens... J'ai envie de te dire, manger du congelé, pour dire à des gens, manger du congelé, manger du frais, c'est la même chose, quoi, tu vois. Est-ce que c'est pas... Je vais peut-être dire un truc, mais la... Ah, là, attends, attends, on tourne trois, quatre fois, quand même, vite fait, là ? Non, 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 c'est pas vouloir se mettre automatiquement dans une case pour se trouver une place dans la société. Normalisme... Bah non, parce que justement, quand je dis que je suis minimaliste, les gens, ils me regardent comme un extraterrestre, tu vois. Ouais, mais c'est pourquoi... Justement, tu veux te trouver une case dans la société. Ah, mais il faut voir comment ça m'a allégé l'esprit, en fait, de ne plus me dire, allez, je vais aller le week-end, consommer ceci, acheter ceci, cela... Mais tu te dis que les week-ends, tout le monde... Mais comment ça, bah oui, mais moi, le week-end, frérot, je... Tu vas dans un tel centre commercial, moi, moi, je vis en Île-de-France, moi, je vis en... Voilà, de défouiller de la semaine, mais je ne vais pas acheter cette bagnole tous les week-ends, quoi. De toute façon, je pense qu'il y a plusieurs degrés de minimalisme, je pense que Jérôme, il est dans un très faible degré, quand même. D'ailleurs, on va passer à l'autre vidéo, je crois qu'il y a un autre sondage. L'autre vidéo, où là, bon, c'est des exemples d'appartements minimalistes sur Google. D'ailleurs, entre minimalistes, vous avez tous les mêmes projecteurs, Alain ? Est-ce que vous vous parlez ? Vous avez une boutique de minimalistes ? C'est du équerre, de toute façon. Après, ma copine est architecte, donc... D'accord, bah, écoute, en tout cas, je trouve qu'il y a des trucs intéressants dans ce que tu dis, et je trouve qu'il y a des trucs excessifs, pour le coup, parce que je... Genre ça, là, cette photo, bah, si t'as une pièce en trop, et que tu sais pas quoi mettre dedans, bah, ne la prends pas, en fait, va dans un truc plus petit, genre, c'est... C'est de la logique. Ne rien avoir, c'est juste que t'en as pas besoin, en fait, c'est une porte, oui, voilà. Limite, il t'enlève les portes, limite, c'est en trop, là, les gars, donc... Il y a un appartement où t'as... Il a la chance. Il y a un japonais, ouais, il y a un japonais, je suis ici, il est dans le documentaire. Il a juste un matelas, une télé, une table, et c'est tout, quoi. Oui, mais au Japon, c'est différent, tu vois, ça, c'est pas... Ça, c'est pas... Ça, là, cette photo, c'est pas du minimalisme, c'est du luxe, c'est du luxe, c'est... Combien de gens vont se permettre ça ? Personne, en fait. Et que t'économises ou pas, tu... Ça, au Japon, le mec, il fait 8 studios, là-dedans. Alors, attendez, il y a un sondage. Le salon, c'est l'équivalent de ma maison. Faites-vous attention à ce que vous achetez. Très attention, j'essaye, et non la flemme. 36% font très attention, quand même. Il y a 56% des gens, en soi, quand même plus de la majorité, qui font, qui essayent de faire attention à ce qu'ils achètent. Mais pour le coup, c'est pas méchant, regarde cette armoire, là. Donc, c'est un peu ton cas, ton armoire, elle est un peu comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, gros, et tu ne laisses jamais place à un peu de couleur, des fois, aussi ? Je veux dire, moi, l'été, j'aime bien sortir avec une petite tenue rouge, tu vois ce que je veux dire ? Sympa, avec les chaussures qui vont avec. Je veux dire, c'est pas de la surconsommation pour autant. C'est le plaisir de ressembler à quelque chose, frère. Le rouge, tout ça, le vert et tout, en fait, c'est de la teinture qui a été rajoutée. C'est pas d'une frible naturelle, tu vois ? Mais bien sûr que si c'est de la naturelle, tu en as du rouge. Ah, mais euh... Alors là, tu vois, moi, je suis bien placé pour te le dire, au niveau médiéval. Bon, gros, tu rentres, frère, tu fais une crise d'épilepsie, là, tu rentres dans sa partie. Faut, tu ressors, tu vois tout blanc. Non, mais je comprends son point de vue, je comprends le côté surconsommation, comédie et tout. Non, mais bien sûr, bien sûr, c'est ce que je disais. Non, mais si c'est tout le week-end, si c'est pour aller claquer 4 000 balles dans la CC, mon frérot, le week-end, sur Paris ou quoi, je veux dire, tes économies, tout ça, c'est n'importe quoi, tu vois, c'est... Paris, le problème de Paris, c'est que tu veux quelque chose, tu le trouves. Tu vois, d'ailleurs, pour tout, je suis, comme vous dites, en province. Il va dire une dinguerie, hein. Moi, quand j'ai besoin de quelque chose, je me casse le cul pour le trouver. Donc, je fais attention à ce que j'achète. Mais en fait, c'est ça, en fait, qu'est-ce que tu as besoin, en fait ? Généralement, les gens, ils ont des choses à apporter de main. Là, je sens que c'est en train de se chopper, c'est en train de se chopper, entre deux. Il est forgeron, il y a bien un truc qui se fabrique, tu vois. C'est dégole, mais oui, d'ailleurs, est-ce que tu fais des portails ? Parce que, pour le moment, il va certainement faire un portail en faire forger, tu vois. Oui, oui, j'en fais. Ah, il fait son shopping. Il faut une commande. Il y aura juste une porte, c'est minimaliste. Juste une porte de portail. Juste une porte de portail. Justement, comme tu vois, dans le minimalisme, justement, j'utilise au coup les plus courts, parce que les gens, avant de venir me voir pour travailler là-dessus, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font d'autres artisans. Et bien évidemment, c'est le prix au plus court. Mais c'est normal, c'est le travail. Mais tout dans la vie, c'est comme ça. On fait tous attention à ce qu'on fait. Parce que sinon, tu imagines, tiens, j'ai envie d'acheter B-Boy. On parlait des téléphones l'autre jour. Tu veux acheter B-Boy ? Non, les téléphones à 1 400 balles. Mais quel est le pourcentage en France de gens qui sont capables de se payer un téléphone à 1 400 balles ? Ça, c'est la technologie. Sans la technologie, demain, tu n'auras pas des téléphones à 400 euros pour la grande majorité. Moi, je travaille dans l'aéronautique. Quand les gens disent, oui, mais tu as vu le prix d'un avion, ceci, cela. Mais je fais, attendez, pas heureusement qu'on va dans l'espace. Parce que sinon, aujourd'hui, on n'aurait pas de téléphone portable. Donc, les gens ne se comprennent pas compte que l'innovation, en fait, c'est ce qui, aujourd'hui, arrive pour le plus grand nombre. Quand on voit des télés à 25 000 euros, demain, dans 3-4 ans, elles sont à 700, 800, 900 euros. Oui, parce qu'il y aura une nouvelle technologie encore mieux. Ça sera dépassé, c'est normal. Mais c'est de la surconsommation. On pousse à surconsommer, à être comme... Après, c'est la publicité. De toute façon, dans le documentaire, ils le disent. Aujourd'hui, tu vas, par exemple, sur la 5e avenue, tu vois toutes les placards de tous les immeubles. C'est que de la publicité, de la publicité, de la publicité, quoi. Comme disait B-Boy hier, sur son live, dans une région, je ne sais plus où, en France, c'est la moutonnerie. Le mec, parce que c'est lui qui... Comment on appelle ça ? Une personne va influencer, tout le monde a acheté la moutonnerie. Influencer ? Eh bien, le mec, il a ce manteau de telle marque. Moi, je suis un bon mouton et je veux lui ressembler, mais je vais acheter le même manteau. Oui, mais si tu ne suis pas la personne, tu ne vas pas être influençable. Oui, mais tu ne vas pas te priver de te faire des potes non plus, pour ne pas être influencé. Ce n'est pas vraiment un pot, un mec que tu suis par influence, c'est un mec que tu aimes, qu'où tu apprécies. Mais potentiellement, si demain tu le quittes, ça ne va peut-être pas obligatoirement changer ta vie. Et tu vas peut-être moins consommer aussi sur ton téléphone, quoi. Oui, mais tu ne vas pas juste parce que toi, tu es influençable quitter tes potes, gros. C'est à toi, dans ton cerveau, de dire, bon, bien, on arrête d'être con. Et j'arrête de suivre n'importe qui par effet de... Ah ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est compliqué pour les gens, quoi. Ça fait 15 ans, on se connaît, mais tu m'influences beaucoup trop. Non, mais là, quand c'est un pote, ce n'est pas pareil. J'ai une petite question au début du sujet. Tu as dit que tu voyageais beaucoup grâce à tout ça, là, aux économies que tu veux. On revient sur son appartement, Jérôme. Voilà, tu pouvais beaucoup voyager. Tu avais dit Londres, Los Angeles. Une à deux fois par mois, je voyage. Tu as fait quoi d'autre comme ville ? Tu as fait quoi d'autre comme... Barcelone, Lisbonne... Est-ce qu'il y a des petits-fois en parlant, il va te placer son temps ? Attends, Pierre-O, excuse-moi. Donc là, ça veut dire que ton mode de vie, tu fais attention pour la nature, tu fais attention d'où ça vient, etc. Et une à deux fois par mois, tu vas cramer 350 tonnes de kérosène pour partir en vacances. Non, parce que justement, on part souvent en 8 bus. Parce que Los Angeles, frérot, tu ne vas pas en pédalo. Oui, à Los Angeles, je ne vais pas une fois tous les 15 jours. Sinon, ça ne sert à rien de faire l'aller-retour pour le week-end. Si j'y pars, j'y pars un mois. Ok, d'accord. Non, mais c'était juste pour... Parce que moi, j'avais vu les personnes qui font vraiment le minimaliste à fond. Bon, ils vont partir au fin fond du Périgord sur un... Non, 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 mais je l'ai fait. Je l'ai fait, 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 je l'ai fait. J'adore, j'adore, j'adore le Périgord. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense qu'effectivement, il y a différents degrés. Et toi, ce n'est pas méchant, mais tu peux te permettre de choisir ton mode de consommation. Oui, parce que... Sportif. Jérôme, excuse-moi, tu es sportif ? Pas du tout. Je suis 1,92, 1,95 kg. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, garde tes mensures. Non, parce que je suis un ami. Si tu veux vraiment partir sur le minimalisme, je peux te proposer un truc qui peut être vraiment très intéressant. Tu as le canal du midi, Bordeaux à 7, en vélo ou en véhicule comme tu veux. Et tu pars en minimaliste, c'est-à-dire 3 slips, 3 t-shirts, 3 paires de chaussettes. Et là, tu verras ce que c'est que du minimalisme. Et tu sens le seul sport que ça pratique, c'est la télécommande. Je vais rebondir sur un truc. J'ai été militaire, vous le savez. Quand on part en opération, on est obligé d'avoir un pactage, du matériel et tout ça. Et on est obligé de faire tout dans le minimalisme, puisque c'est nous qui portons notre maison. Donc là, c'est du vrai minimalisme, on est d'accord ? Oui, là, pour le coup, oui, c'est du vrai minimalisme. Voilà. C'est plus de la survie, là, pour le coup. Ouais. Ouais, mais est-ce que derrière, tu avais une réflexion sur le matériel que tu prenais aussi, par exemple, un an, un petit t-shirt qui allait durer 3-4 jours parce qu'il n'allait pas transpirer avec, etc. Ah, bien évidemment, t'es obligé, t'es obligé d'acheter. Mais même, tu vois, regarde, je tenais un exemple tout couillon, tu parles des t-shirts. Les meilleurs t-shirts au monde, tu sais ce que c'est ? Un simple t-shirt 100% coton que t'achètes chez... Euh... Ouais, la laine Mérinos. La laine Mérinos, tu vois. Mais, ouais, mais la laine Mérinos, quand tu le fais laver par des gens d'Afrique et tout ça, elle va le laver à la brosse, au savon à la con et dans la rivière. Donc, ton t-shirt, il va t'arriver au genou à la fin. Donc, t'achètes un t-shirt de base à la con, il sera détruit, mais tu t'en fous. Au pire, tu le donnes parce qu'ils seront contents, mais tu ne vas pas balancer 70 balles dans ma t-shirt. J'ai vraiment crié qu'il allait déraper de haut. Ouais, ouais, ouais. Les gars, j'ai retenu ma respiration pendant 10 minutes, là, les gars. J'étais en mode... Là, c'est ton côté professionnel. Moi, quand j'achète un t-shirt à 70 euros pour mon plaisir, ben voilà, je sais que je porte une qualité de coton qui est différente, un grammage qui est différent, il est fait en France, le fil à fil, il est fait complètement différemment, etc., etc. Ouais, c'est Carhartt, tu verras, c'est anglais. Ouais, je connais Carhartt, je connais. Mais Carhartt, ils sont du 290 grammes, même les t-shirts qui sortent, ils sont trop épais. On va passer un coup l'un de tort. Résultat, il y avait un autre sondage sur le minimalisme, on a encore 3-4 minutes pour en parler. Moi, écoute, pour moi, tu n'es pas minimaliste, tu es normal, en fait, gros. C'est juste que tu n'es pas quelqu'un qui... Tu te... Fais gaffe aussi, j'ai l'impression quand même que tu... Il est parti. Ah, puis il est parti, ça va sourire. Qui se donne... Non, mais il va... Il revient dans Attente, si tu as piqué ailleurs, mais qui se donne plutôt un genre, parce que, en gros, chez lui, c'est propre, c'est sobre, c'est très bien, en fait, tu vois ce que je veux dire, ce n'est pas pourtant... Mais il y a juste ce qu'il y a besoin, c'est tout. Il y a un autre sondage, il va arriver, le sondage, ne vous inquiétez pas, il faut juste... Tiens, il est là, les gars. C'est pas trop peu, il a comme un... C'est bon, c'est bon. S'il te plaît, voilà. Reste avec nous, Jérôme. Ouais. Mais est-ce que, honnêtement, tu ne te donnes pas, peut-être, un genre à te dire minimaliste, parce que pour moi, tu es normal, gros, genre, tu aimes bien quand c'est sobre, tu aimes bien quand c'est classe, et tu as bien raison, d'ailleurs, mais chez moi, c'est tout aussi sobre et classe, et je ne me dis pas minimaliste, en fait, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais après, peut-être parce que tu as eu une vision qui a été toujours comme ça. Avant, moi, quand j'avais mes 60 t-shirts, 40 jeans et tout, je ne préférais pas du tout la vie que j'avais, en fait. J'étais stressé, j'étais stressant, et aujourd'hui, je me sens de Paris. C'est bizarre que ça vous prenne comme ça. Viens par chez moi, tu vas être moins stressé, tu vas voir. C'est bizarre que ça vous prenne comme ça. Ouais, moi, c'est le documentaire qui m'a un peu mis... Après aussi, voilà, c'est la vie aux cieux sur Parisienne, elle est stressante, elle est ceci, donc si on peut s'alléger un maximum de choses aussi, c'est plutôt pas mal, tu vois. Puis ma consommation, elle a changé aussi, je trouve ça mieux de consommer un peu plus, on va dire, autour de chez moi, Made in France, et voilà. Alors ça, par contre, c'est très bien, genre, je te dirais toujours que c'est bien. Moi, par exemple, dès que de la bouffe, je peux manger entre guillemets, pourtant, je suis ni vegan, ni quoi que ce soit, mais dès que je peux manger bio, bon, je vais manger bio, dès que je peux manger Made in France ou autre, mais je ne vais pas courir après non plus, parce que c'est typical le syndrome du mec qui va compter le nombre de petits poids qu'il a dans sa boîte, et s'il en manque un, il va faire plus de démarches pour se faire rembourser, c'est 1,30€, plutôt que... Non, je n'ai pas de problème d'argent, donc c'est pas... Non, 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 mais c'est un exemple, on ne dit pas que tu as un problème d'argent, tu vois ce que je veux dire. Généralement, les minimalistes, c'est des gens qui commencent à avoir un petit peu d'argent, ou qui veulent justement en avoir, donc ils veulent un peu, ils veulent arrêter de consommer à outrance, et cet argent-là, soit ils vont le placer, soit ils vont l'économiser, soit ils vont l'investir dans autre chose, en fait. Du coup, pourquoi tu as 3 immeubles, 1, ça ne suffisait pas ? C'est une question qui est posée dans le chat. Non, parce qu'avec 1, en fait, tu ne peux pas vivre. Le premier, il ne me rapporte que 2 000€, le troisième, il me rapporte 2 500€, et là, le troisième, quand je vais, il va me rapporter 2 500€, donc ça me ferait une bonne rentabilité. Dure les 3 mois pour Jérôme, moi je vais en faire des immeubles. Mais attention, moi je paye des impôts derrière, c'est pas 2 500 sur chaque, il y a des impôts à payer, il y a plein de choses, ça ne se fait pas comme ça. 2 500€ sur chaque quoi ? Sur chaque appart dans chaque maison ? Non, sur un immeuble. Un immeuble de combien d'appart ? 6 ? J'ai toujours acheté des immeubles de 4 appartements. En plein Paris ? Non, non, pas en Paris, j'ai acheté 2 immeubles à Chartres et 1 à Orléans. D'accord, très bien. Orléans, on représente, évidemment. Le zoo ? Et bien écoute, merci, merci en tout cas de nous avoir proposé ceci, ce mode de villa. Merci à vous. Moi je te trouve normal, j'aime beaucoup ton appartement, il est très sobre, il est très bien, t'as une manière de penser qui est plutôt relativement bonne aussi, mais je te rangerais pas spécialement dans une case qui est celle du minimalisme. Allez, peut-être pour le coup de tes 3 t-shirts, parce que c'est vrai que 3 t-shirts t'abuses un peu gros, genre tu peux quand même prendre du plaisir à avoir un t-shirt un peu coloré, tu vois ce que je veux dire ? Il est reparti, il est reparti, ça l'a saoulé, il a rigolé, il a faim, MDR, c'est-à-dire que sa connexion à tête est minimaliste. Tiens, tu peux le re-switcher une dernière fois ? C'est 1 giga par jour et c'est fini, hop, c'est bon, il est là. Le bitel, on va jamais le voir, donc voilà, il n'y a pas de soucis en gros là-dessus, je comprends bien ton système, mais pour moi, t'es juste quelqu'un de normal, frérot, tu fais attention et c'est très bien comme ça. Ok, ça me fait plaisir. C'est ma manière de voir les choses, c'est pas minimalisme, moi c'est un mec qui a dans une suite, tu vois, voilà, t'es co-responsable, t'es co-responsable. C'est trop tard le sondage, les gars, il n'y a rien qui va. Eh les gars, il y a un mec qui vient de se réveiller, il a lancé un sondage. Merci à toi, Startmania, on va passer à la rubrique suivante, on va se switcher Bytel en attendant. Jérôme, passe une bonne soirée, merci d'être passé. Et à part le moment, tu repasseras bientôt avec Alphoude, de ce que j'ai compris. Donc à bientôt. Ciao. Ciao. Et nous avons Bytel, comment vas-tu, bitel ? Il est full mute, très bien, eh ben moi ça va très bien. On est parti, catégorie suivante, mon cher Mo, présente un petit peu ça, vas-y. Le récap de Koh-Lanta. Koh-Lanta. Vas-y, fais-nous rêver. Voilà. L'épisode 2, pas l'épisode 1. Tu suis beaucoup Koh-Lanta, non ? C'est ça en fait le truc ? Oui, j'ai commencé à regarder, c'était fort sympathique. Salut les frérons. Yo, Bytel. Je suis pas allé Koh-Lanta, c'est 1,5 à toi, juste après le début. Donc, du coup, pour l'épisode 2, qu'est-ce qui s'est passé ? Attends, parce que je vois plus rien. Mais toute la France se pose cette question. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et eux, pour le coup, ils sont minimalistes, hein ? Parce qu'ils ont un kilo de riz pour 14, là, tu vois ? Alors, du coup, on commence l'épisode avec un petit flashback de Moussa, qui chasse un bœuf. Alors, c'est qui Moussa ? C'est quoi, bœuf ? On va dire, explique-nous. Oh, putain. Non, mais vas-y, te laisse pas fiancé par les autres. Te laisse pas fiancé par les autres. Reste tout sérieux. Moussa aura bien cité. Je vais redire ses mots. Moussa, c'est pas lui. Il leur a dit, il m'a pas passé les photos dans l'ordre. Mais vous avez compris le truc, vas-y. Moussa, c'est le Renoir. Bien musclé, bien balaise, c'est le machine. Il leur a dit au bœuf. Tu vas faire quoi, toi ? T'es mon steak, je vais te bouffer. Il y a rien, c'est pas vrai. Il a vraiment dit ça dans l'épisode. Et ils ont pas coupé ça avantages. C'est un passage où il avait fait Koh Lanta à une autre époque. Ah, d'accord, ok. Il avait croisé un bloc ou il avait croisé ? C'est pour ça que je dis flashback. Ok, bien sûr, vas-y. Donc ensuite, on commence directement par la première épreuve. Où les cinq héros, donc Moussa, Claude, le mec qui se prend pour un battle royale. Donc, il y a la TIR, Teyura, TIRH, je sais pas comment il s'appelle. Teyura. Teyura, voilà. Voilà, j'en ai même à dire son pseudo. Son pseudo. Son pseudo. Son pseudo. Son pseudo. Son manque de respect. Putain, c'est trop chiant. Putain. Mais qui dit que c'est pas vrai ? C'est peut-être un pseudo pour pas qu'il ait de problème dans la vie. Non, non, t'inquiète pas, il a une page internet. Il y a un sondage disponible, suivez-vous Koh Lanta. N'hésitez pas à répondre à des amis juste au-dessus. Deux autres meufs que j'ai pas retenu leur nom parce qu'elles ont perdu et qu'elles sont éclatées de toute façon. Donc, il commence par un parcours rempli d'obstacles où il faut sortir dans la labyrinthe à la fin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Moussa, il est parti en retard. Mais il est comme arrivé dans la deuxième position à la fin. Et t'allais mettre un coup de boulot. Avec la taillère en première position. Non, t'es Aura, c'est ça ? Oui, t'es Aura. C'est lui qu'on voit là. C'est lui qu'on voit là. C'est lui qu'on voit, d'accord. C'est lui qu'on voit là. Attends, c'est que des anciens qui ont déjà fait des Koh Lanta ? Non, c'est 5 anciens et il n'y en aura que 4 qui seront repêchés. C'est 5 anciens qui ont chacun 11 ou 3... Mais attention par contre, parce que les deux, c'est les deux qu'il a dit là, Moussa. Et très Aura, c'est des monstres. Déjà, tu survis. Au bout d'une semaine, je suis mort. Non, non, mais gros, quand je te dis des machines... C'est vraiment des machines. Voilà, donc là, c'est Moussa et Tréora. Tréora. Et on dirait l'acteur... Le renois, on dirait l'acteur, là. Ouais, l'américain, là, qui a joué dans... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, bon, vas-y, Mou. On revient pour la tribu des rouges, donc les Nakomos. Bien sûr, qui reviennent du conseil. Alors que le clan des Nakomos... Où ils reviennent du conseil. Où ils ont viré notre gitan préféré. Qui, souvenez-vous, l'épisode 1, il a éteint le feu. Qui a eu des 15 minutes avant. En fait, alors, explique ce qu'il s'est passé. En gros, il y a un moment... En gros, c'est ça. Le gitan, ça faisait trois jours qu'il essayait de faire son putain de feu. Il cassait les couilles à tout le monde. Au bout de trois jours, il a réussi à le faire. Il a réussi à le faire. Et vu qu'il savait qu'il allait se faire éliminer, il a pris une casserole ou une marmite. Il l'a rempli d'eau de mer et il l'a éteint le feu. Au bout de 15 minutes. Sauf que les rouges, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont soufflé sur le feu. Et ça l'a rallumé. Il a pris un somme. Du coup, il a été caché du bambou pour faire du feu dans la forêt. Et il leur a donné une fausse piste. Mais il s'est fait virer. D'ailleurs, il a volé un peu la vedette à notre Inès. Qui, à part en toute l'aventure, le seul truc qu'il a fait, c'est toi Arkeo d'une échelle de fortune. Elle n'a pas fait grand chose à part montrer son cul. De qui, la Inès ? Oui, la Inès. Alors, la Inès. Bon, ouais. Aïe, aïe, aïe. Renseignez-vous par vous-même. Mais la Inès, attention la dinguerie pour ceux qui regardent. Allez, petit tip. Cherchez sur jeuxvideo.com, il y a des petites photos. Et il y a 39% des gens qui n'aiment pas Koh-Lanta dans le chat. Une fois sur deux par curiosité pour 29%. Oh que oui pour 19% quand même. Et quand je me fais chier pour 13%. En gros, il y a quand même une majorité qui regarde de temps en temps Koh-Lanta. Moi, ce qui me fait rigoler, c'est que les mecs survivent plus de 40 jours. Et les gonzesses, elles sont toujours impeccables. Alors que tu prends ta femme. Elles ne sont pas très impeccables. Elles ne sont pas très impeccables. Eh, elles nous écoutent ta femme, frère. Au PegaBus. Et en plus, tu l'avoces 5 fois par 6 mois. Donc bref, on y retourne. Après, c'est tout ce qui se passe chez les rouges pour l'instant. Après, on revient chez les jaunes. Les lawakis. Bien sûr. De leur côté, ils attendent l'approche d'épreuve de confort. Et j'ai craché dans mon micro. Tout en ayant très faim. Ils ont vraiment très faim. Et la prochaine épreuve de confort, elle offre quoi ? Un kit de pêche. Oh, quelle chance. Quelle chance d'avoir un kit de pêche sur une île où on n'a pas de pêcheur dans l'équipe. Heureusement que Théora arrivera. Et du coup, bon, l'épreuve de confort, c'est une épreuve d'équilibre. Donc il y a deux bouts de bois de 10 cm d'épaisseur. Si il pêche au dessus, bien sûr. Inès n'a pas pu participer à la piocher la boule noire. Parce qu'ils sont un de trop. Une oeuvre de trop chez les autres. C'était cette épreuve-là où en fait, il devait se tenir par la main. Et le dernier devait passer une poutre en équilibre devant tous ses potes. Devant toute son équipe. Pour rejoindre une petite plateforme en sécurité. Et il devait faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne sur cette poutre en équilibre. Donc autant vous dire que c'était des corps qui se frottaient. Ah, ça se frottait bien. C'était déjà un bonheur, quoi. Ça se frottait parce qu'il fallait qu'ils passent par-dessus. Enfin, qu'ils trouvent un moyen, sans tomber dans l'eau, de passer. Voilà, donc c'est très cool et serré. De passer tous ses potes pour rejoindre la plateforme en sécurité. D'ailleurs, petit big up à Ahmad. Notre escroc préféré qui ne sait pas nager. Qui n'a pas eu peur de sauter dans l'eau. C'est qui la Inès, là ? Quand on l'a vu les jeunes, là ? C'est celle qui était toute à droite ? C'est celle qui est sur la plage. C'est celle qui ne fout rien. C'est celle qui ne m'en a rien. C'est celle qui n'a pas joué de l'aspect. En gros, c'est la chef du clan Lawaki. C'est ça, Lawaki ? C'est la chef des Lawaki. Par contre, Pierrot... Moi, j'en fous, mais je me porte, quoi. Pierrot, tape Inès Koh-Lanta sur Google. Je te laisse. Vous êtes pas prêts ? Vous êtes vraiment pas prêts ? Passe une bonne soirée. C'est... Attention. Ah ouais, à ce point-là ? Bah, vas-y, à le fouiller. Du coup, c'est les rouges qui ont gagné. Les gars, pour le bien du stream, je ne vais pas vous montrer. Tape Inès Koh-Lanta. Ça, et vous allez très vite comprendre. Vous allez sur JusteVic.com. Ah, le fouille ! J'ai tombé les photos qui m'aiment bien. Alfouille, Godem. Bon, bonne soirée. Vas-y, Godem, plus tard. C'est parti. Alors, du coup, c'est les rouges qui ont gagné l'épreuve de confort. Donc, le kit de pêche. Et ils ont également remporté soit Moussa, soit Teora. Mais ils ont choisi Teora. Qui est un très bon élément. Et ils ont très bien fait leur choix. Ensuite, du coup, ils retournent chacun dans leur camp. Du côté des jaunes, il y a Moussa qui commence à faire connaissance avec tout le monde. Sam est très admiratif face à Moussa. En même temps, il est très balaise. C'est une machine. Le mec, c'est son héros de tous les ans, on a l'impression. Sam, c'est le mec que vous avez vu en début. C'est lui, c'est lui, voilà. C'est lui. Alors, lui, il tire la gueule depuis le premier jour, la première heure. Mais par contre, depuis que Moussa rejoint son équipe, il lui fait un suisse à lui. Dans les règles de l'art, évidemment. Et ce gamin, je ne peux pas le blairer. Je serai sur son île, il serait déjà moi. En vrai, on va dire qu'il n'a pas forcément tort de ce qu'il fait en soi parce que, de ce qu'il a dit au moment où j'étais d'accord, c'est qu'il est dans une équipe de branleurs. Et ce n'est pas faux. Oui, mais il est quand même dans l'équipe d'Innes. Donc, moi, je deviens branleur. Moi, juste pour l'équipe d'Innes, il n'y a pas de souci. Je serai déjà en train de me branler. Putain ! Je suis à une fouille ! Gros, c'est quoi l'entraif ? C'est la survie, frérot ! Non, bah oui, ça peut suffire ! Faut s'entraîner, faut s'entraîner, faut s'entraîner de toute façon. Protéines, de livres-éléments, faut s'en lire, quoi ! Donc, vas-y, mon, finis ! Alors, du coup, ça va être lui reproché par Inès et tout ça. Enfin, Inès, comment elle s'appelle ? Parce qu'il y en a, je ne savais même pas qu'elle était là. Inès, Nawel, Alexandra et Benoît vont reprocher à Sam d'être très distant. Trop distant, lui ! Voilà, d'être trop distant et de mal parler très souvent. Moussa, lui, il va repérer le potentiel qu'à Sam et il va le prendre sous son aile. Sauf qu'au début, quand Moussa était arrivé, ils ont voulu séparer en deux groupes parce qu'ils ont besoin de nourriture, parce qu'ils sont très affamés. Ils n'ont pas de bouclier, ils n'ont rien à part des vieux cœurs de palmiers de mort et du crabe. Des petits crabes. Alors, du coup, on se sépare en deux trucs et Sam, et instantanément, je vais avec Moussa. Ils l'ont engueulé. Du coup, il n'a pas été avec Moussa. Il est parti chasser du crabe. À la main. On peut dire ça comme ça. C'est le pire résumé. Non, mais en plus, en plus, en plus, ils ont galéré comme des chiens. Je crois que les crabes à la main, gros, c'est de l'enfer. J'ai demandé si on voulait un récap. C'est là le résumé. C'est là le moment du crabe, c'est là, avec la petite casquette et tout. Non, mais le moment du crabe, c'était légendaire, quoi, vraiment. Sachant qu'au début, moi, j'ai cru que Sam est en train de menacer Inès, alors qu'il lui a juste demandé s'il pouvait aller faire une nasse avec la machette. D'ailleurs, la machette que Inès a enculée parce qu'ils ont rien pour l'animer, et elle a tapé contre des cailloux avec la machette, c'est pas ouf. Que connasse. Voilà, quelle salope. Sans gros cul. Donc, vas-y, qui est ? Du coup, cinquième jour. Le lendemain matin, il y a chez les rouges. La taillère, il est parti pêcher, chasser dans la forêt du singe, tout ce qu'il veut. Il a été chercher de quoi bouffer. C'est un vrai pêcheur, un vrai chasseur. On passe directement à l'épreuve d'immunité. Il n'y a rien d'intéressant après. L'immunité. Le pire briefing, la Koh-Lanta version mot, les gars. Ah oui, oui. La prochaine fois, j'écrirai tous les détails, et ça passera 1h40. Mais gros, il est au fond de sa vie. Il le dit naturellement, et il est au fond de sa vie, le gars. Il y a rien qui m'a, putain. Non, vas-y, continue, va jusqu'au ce putain de conseil, là. Putain, il est vraiment en train de toucher dessus, c'est grave. Faut rattraper un peu que le coup de tout à l'heure. Donc là, on apporte un peu de fun à la soirée. Alors du coup, l'épreuve d'immunité, c'est les rouges qui l'ont gagné. L'épreuve, c'était quoi ? C'était 6 personnes qui portaient une charge de 100 kilos, ou à chaque obstacle, il devait ajouter un sac de 10 kilos, qui à la fin faisait un total de 200 kilos. Ça fait beaucoup. Et une personne... Ça va se sentir conner ! Merci, Bitel, pour ton argument. Ça fait 35 kilos par personne. Merci. Ensuite, il y a une personne de cette équipe qui devait escalader très rapidement, avec agilité, t'es un singe, une tour pour aller prendre un bâton et le planter dans une bobine de corde qui bloquerait la progression de la charge de l'équipe adverse. Bien sûr, Teora était le singe de l'équipe et Nahuel, la boxeuse, que je n'ai pas vue, je ne savais même plus qu'elle était là, finalement, était la singe de l'équipe. Elle s'en est bien sortie, pour le coup, par contre. Elle s'en est bien sortie. Tu l'as regardée, Bivalta ? Bien sûr, je regarde Colanta, je suis un survivant, frérot. Moi, je regarde top chef. Je suis le... Mais je peux faire top chef. Je peux faire top chef. Bien sûr, à la fin de l'épreuve. C'est les rouges qui ont gagné. Donc, ils repartent avec le totem d'immunité. Bien sûr, je n'ai pas dit. Devinez qui c'est qu'il n'a pas joué. Inès, encore une fois. À la poche, c'est deux fois la boule noire. Décidément, Moussa et Inès, ils pourraient peut-être faire équipe. Ensuite, je me suis perdu dans mes textes. Ah oui, ils reviennent au camp. C'est vrai. Ils reviennent au camp. Oh, ces piges, elles font deux kilos. Non, mais j'ai tout écrit. Il y a tout mon repère. Attends, t'as vraiment tout qui est écrit là. J'ai rematé Colanta quatre fois pour ne rien arrêter. Oh, putain. Ensuite, Sam, lui, était énervé contre Nawel. Pourquoi ? Parce que Nawel a dit qu'elle n'avait pas peur de Moussa. Du coup, ils sont vénères. Mais du coup, ils ont dû agrandir la cabane. Et là, il y a une situation très cocasse qui s'est passée. Mais très cocasse. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est énorme. C'est très cocasse, les gars. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, épisode 1. Sam voulait faire un appartement de luxe en termes de cabane. Sauf que Benoît a ouvert sa gueule. Il n'était pas minimaliste, lui. Non, il n'était pas minimaliste. Et Benoît, lui, est minimaliste. Alors, du coup, il a voulu tout réduire. Sauf que le problème, il ne s'y attendait pas. Moussa, 2,40 mètres, 6 mètres de large, il prend toute la place. Il faut agrandir la cabane. Il grandit à chaque épreuve, lui. C'est incroyable. Il a un talent. Il a un talent de ouf. Et du coup, il commence à découper des feuilles. Sauf que Benoît, il pense qu'à son confort personnel. Il a carrément été volé le lit de ses potes. Oh, le salaud. Pour, parce que monsieur, en gros, il a été volé deux feuilles de palmiers. Voilà. Il en a appris plus que ça, en vrai. Il n'a pas tout montré. Mais voilà. Et ensuite, au conseil, tout le monde a voté Valéry. La Valéry, il n'en a pas parlé une fois, les gars. Il ne l'a même pas présenté. Tu veux que je dise quoi sur elle ? On la voit, elle est assise, en train de bouffer du cœur de palmiers, où elle est là, à couper des feuilles, pour se dire, ah oui, c'est des maniocs, ça, oui, je connais bien. En gros, en gros, Valéry, c'était la doyenne, donc la plus âgée des filles. Voilà, c'est la petite vieille. Et la doyenne... Non, mais là, je fais assez vite, parce qu'on a perdu quand même beaucoup de temps avant, et à la base, on a dit que c'était une émission qui durait deux heures. Ça fait deux heures qu'on est là. Et derrière, il y a encore... Derrière, il y a encore... Allez, mais dépêche-toi, putain, on s'en branle, tu ne vas pas nous sortir le run. Bah, bref, alors ! En soi, Moussa a conseillé Sam, Sam s'est excusé, il a fermé sa gueule, baissé les yeux, ils ont tous voté Valéry, Innes a plus confiance en Sam, à la semaine prochaine pour l'épisode 3, salut ! Merci, Moussa, c'était énorme ! C'était génial ! Oh putain, on va passer ! Est-ce qu'on peut dire que c'était un résumé minimaliste ? Non, c'était un résumé de mort. Mais c'est drôle, c'est drôle ! Eh, mime de rien, Moussa a donné envie à des gens de regarder Koh Lanta, et ça, ça... Moi, je vais regarder, gros ! C'est pas moi qui m'a donné envie ! C'est pas ça, je... C'est pas ça, je dis pas beau ! En tout cas, on va justement à la semaine prochaine pour refaire un... un résumé pour l'épisode 3, jusqu'à le mois... Bien sûr, bon, la semaine prochaine, je prendrai un truc qui dure mon temps pour avoir plus le temps de tout expliquer. Ouais, bien sûr ! Là, j'ai un peu tout abrégé, il y a au moins 15 lignes que j'ai abrégées, là. Bien sûr, je comprends, je crois là. Et il y a 15 lignes qui parlaient du cul d'Innes, d'ailleurs. Mais ça, ça sera pour la semaine prochaine. On prendra deux heures, on prendra deux heures. C'est parti, jingle ! Et on passe à Bitel, parce que j'en peux plus, les gars ! Allez, jingle, maintenant !